bonjour à tous c'est Jourdan et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale je voudrais vous présenter une console que vous voyez sous vos yeux la sega mark 3 en fait c'est une des premières consoles de sega pas exactement la première puisqu'il y avait la SG-1000 et je crois qu'il y a eu une autre console avant mais en fait cette console là est une console qui est sorti uniquement au Japon tout simplement parce que cette console est exactement la même que la Master System qui est en fait la version occidentale de cette console donc c'est exactement pareil voilà il y a un port cartouche alors je vais vous montrer ça en détail un port cartouche il y a les boutons classiques, reset, power on, l'entrée pour les pads, le lecteur de cartes je vais vous montrer ça sur la marque 3 parce que je pense que la Master vous connaissez un peu mieux donc sur la marque 3 voilà on a un petit capot ici donc on peut mettre les cartouches juste ici je vais vous montrer avec un petit jeu voilà vous voyez ça se mettait comme ça bah comme sur les cartouches on enlève en tirant voilà c'est Spessary conseil évidemment vous devez connaître un jeu d'arcade bien connu un bouton pause, une LED pour l'alimentation, deux ports manettes, un joueur 2, c'est un peu bizarre parce que le joueur 1 est à droite alors je sais pas si c'est un rapport peut-être avec l'aménagement des salons japonais peut-être que c'est un rapport je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a d'autre là il y a le lecteur vous voyez pas bien la voir comme ça le lecteur de cartes alors ça je vais vous montrer aussi en même temps voilà ça va c'est peut-être là je crois que ça existait aussi un peu sous cette forme là sur les turbographes et sur le PC Engine voilà donc ça se mettait là dedans il y a la même chose sur Master System mais je crois qu'il n'y avait pas ces cartes là sur la deuxième version de Master System toujours en Europe donc sinon qu'est-ce qu'on a à l'arrière de la console on a une prise audio vidéo prise d'alimentation alors cette prise là je crois que c'est aussi lié uniquement au système japonais parce que souvent à l'époque on branchait les télés via la prise d'antenne donc je pense que ce port là permet de faire ça d'ailleurs il y a marqué en fait tv vous voyez pas là il y a marqué tv incrusté sur le plastique de la carcasse voilà bah c'est à peu près tout c'est à peu près tout pour cette console alors je vais vous montrer les pads alors il y a plusieurs types de pads dans cette console vous voyez qu'on peut en fait les ranger sur le côté voilà on peut encastrer les pads sur la console comme ça se faisait aussi sur la Famicom par exemple donc on a un pad tout ce qu'il y a de plus classique un pad pas terrible, un pad de Master quoi un peu le défaut moi je trouve que ce pad deux boutons sont bien, sont corrects bon il n'y a pas de bouton start, select rien du tout à l'époque et puis un deuxième type de pad c'est assez original hop là vous allez mieux voir c'est un espèce de petit stick mais c'est pas très très pratique puisqu'en fait c'est pareil quoi c'est le même pad c'est même moins bien c'est moins accessible en fait que le pad classique de cette console et je pense que le but était d'essayer de pouvoir effectuer des petits mouvements circulaires mais au final c'est pas pratique et voilà quoi au bout d'un moment ça nique les doigts quoi c'est pas très agréable mais en tout cas c'était une idée intéressante quoi voilà alors je vais vous montrer un petit peu la forme du jeu alors j'ai pas de boîte de jeu mais c'était des boîtes en carton pourri style bah style NES en fait hein alors qu'en occident ils ont quand même proposé quelque chose de beaucoup mieux quoi donc qu'est-ce qu'on a là voilà une boîte en occident vous connaissez hein une boîte classique là de master system voilà des cartouches toutes simples noires avec un petit viseret rouge c'est quand même vachement mieux que ces boîtes en carton là qui s'abîmait et qui habituait de prendre l'eau là quand même c'est le top c'est vrai que de ce côté là ces gars c'était vraiment super bien ils étaient en avance hein pas d'histoire voilà et si on compare avec la master system donc ça c'est la première vous voyez que c'est pareil il y a le contrôleur 1,2 l'entrée pour les cartes donc l'entrée cartouche, port cartouche le bouton reset, le bouton pause sur la console et à l'arrière l'entrée audio vidéo et la prise secteur et il n'y a pas de prise tv comme sur la version japonaise au niveau des dates de sortie c'est sorti en 85 au japon donc ça c'est pour la mark 3 en 86 c'est sorti aux états unis la master system en 87 en europe la master system et en 87 au japon cette console là aussi ils l'ont ressorti sous cette forme là en fait enfin avec le nom master system voilà si vous voyez en face là il y a quelques jeux donc il y a Sony 2, Shinobi, Sonic, Outron voilà j'ai mis quelques jeux classiques on va dire donc Alex Kidd je vous ai montré et puis ah oui c'est ça que je voulais vous montrer aussi si ça peut intéresser des gens donc en fait c'est l'adaptateur qui est nécessaire pour brancher la marque 3 donc en fait on a une prise secteur classique c'est à dire avec un embout qu'on va mettre sur la console et puis de l'autre côté une prise qui va pas s'adapter chez nous donc il faut un adaptateur voilà ça ressemble à ça en fait un petit transfo et puis de l'autre côté on a hop une autre prise un autre type de prise et alors là je ne l'ai pas il faudrait que je le retrouve dans mes cartons mais on a un petit adaptateur qui va simplement en fait modifier les embranchements pour que ça puisse s'adapter aux prises européennes enfin aux prises françaises quoi que je crois que ça s'adapte à peu près partout en Europe après je ne suis pas un expert dans le domaine ensuite niveau prise vidéo, audio vidéo c'est du classique c'est ce qu'on retrouve pour la master de toute façon en occident c'est la même chose je n'ai pas évidemment le câble TV je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble d'ailleurs et sinon pour la master system vous connaissez je suppose ça c'est les manettes de la master vous voyez que c'est absolument pareil à un détail près c'est que le pad est quand même un peu plus agréable là on sent que c'est un peu plus rigide même au niveau des boutons le toucher est plus agréable sur les pads de la console occidentale bon là c'était une première version et ça s'explique aussi pourquoi Sega a tenu à ressortir la version évoluée on va dire de la master system au Japon qui est quand même beaucoup mieux voilà autrement autrement qu'est-ce que j'ai je voulais vous montrer ça voilà ça c'est un petit du iPad bon c'est pas trop trop mal c'est plutôt assez maniable alors je sais pas trop dans quel jeu on pourrait l'utiliser mais enfin ça a le mérite d'exister voilà il y a quand même pas mal de jeux d'arcades sur cette machine et le zapper voilà qui est bien connu aussi lui il a de l'allure quoi c'était assez joli bon comme le zapper de la NES quoi c'était plutôt bien fichu voilà je crois que je vous ai à peu près tout montré bon ça c'est de l'adaptateur classique européen pour la master system et puis voilà ma foi alors autrement si vous voulez essayer de nous procurer cette console là celle là elle a été trouvée dans une boutique parisienne bon par contre c'est pas donné quoi c'est pas donné et après les jeux qu'on peut y trouver je connais pas exactement le comment dire la liste de compatibilité des jeux mais dans ce qu'on peut vous montrer il y a notamment voilà en space arrière vraiment je vous le conseille celui-là ça c'est du bon quoi il est plutôt bien animé quoi il faudrait peut-être une vidéo un jeu de baston à Rocky quoi voilà pour tout dire la console a été prise avec avec des jeux packagés donc en gros c'était intéressant pour space arrière mais à côté de ça il y avait il fallait se taper Rocky il fallait se taper ce jeu-là qui est à moitié des froqués ça à la limite je vais vous le montrer c'est sympa parce qu'il est décollé voilà voilà comment c'est fichu quoi ça c'est l'intérieur enfin c'est simplement la carte quoi c'est la carte intégrée du jeu donc là il y a des petites barattes de mémoire je sais pas trop comment c'est foutu moi je ne me prenais pas bien voilà c'est rien à se foutre là-dedans et en fait là il y a rien quoi c'est juste du plastique c'est juste du plastique c'est de la poudre aux yeux on a l'impression que les cartouches sont super grosses mais en fait regardez la place que ça prend c'est même comme ça qu'il faut le nom ça prend que dalle comme place ça prend la moitié de la place des cartouches donc c'est vraiment à mon avis pour mettre le visuel bien en avant parce que quand ça rentre dans la console je peux pas la mettre sur un crétin évidemment il y a pas la carte et ben il faut qu'on puisse voir le visuel en entier voilà et ça donc c'était qui est le survivant qui est un jeu de baston peut-être qu'il y a des gens qui le comprennent moi j'ai rien compris à ce jeu j'ai paumé des quasiment dès le début puisque je comprenais pas la maniabilité et c'est difficile de trouver un manuel de nos jours voilà j'espère que j'ai été assez exhaustif qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bon ben c'est une console 8 bits de toute façon je crois que j'ai pas besoin de j'avais pas besoin de le préciser et puis je crois que c'est à peu près tout en fait sinon qu'est-ce que je peux vous dire la console a été arrêtée d'être distribuée en 89 au Japon et elle a survécu le plus tard c'était en Europe en 96 quand même donc pas loin de 10 ans après un peu comme la NES quoi la NES elle a survécu elle a vécu quand même assez longtemps c'est des consoles qui avaient une durée de vie assez importante finalement même si les cycles étaient déjà de 5-6 ans mais enfin elles restaient sur le marché quoi elles restaient sur le marché elles étaient actives parce que à l'époque c'était pas aussi développé enfin les jeux vidéo n'étaient pas aussi développés j'imagine aussi que c'est pour ça moi ma NES finalement je l'ai eu pas si tôt que ça et la Super NES elle est arrivée bientôt je pense que c'était le cas de pas mal de gens voilà et pour finir qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire par exemple que Alex Kidd a une miracle world donc c'est pas l'épisode que je vous ai montré ça c'est In Shinobi World qui est un jeu que je vous recommande aussi parce qu'il est totalement déjanté je sais pas très bien si vous voyez les visuels attendez je vais peut-être cadrer un peu mieux voilà peut-être que je vous ferai une vidéo aussi de ce jeu là parce qu'il est bien sympa il est totalement dingue c'est un bon petit jeu quoi c'est pas mal quoi bon en tout cas c'est l'autre jeu Miracle World qui était le plus vendu sur la Master et c'est une console ah oui c'est vrai je vous ai pas dit ça quand même c'est important enfin c'est important je sais pas si c'est important enfin c'est une info la console s'était vendu il me semble autour de 13 millions d'unités ce qui était pas mal mais bon était quand même très 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 loin de Nintendo avec sa fameuse NES voilà je crois que je vous ai tout dit j'espère que ça vous aura permis de découvrir cette petite machine c'est surtout un prétexte pour vous présenter la marque 3 cette vidéo je vais pas vous présenter de jeu in-game là pour cette console parce que à vrai dire c'est comme la Master System quoi y'a pas énormément de différence peut-être juste que les jeux que je vous ai montré là alors mis à part Special Rire qui est vraiment abouti les autres on sent que c'est vraiment de la première génération de la console quand même c'est assez moyen même et si je peux vous conseiller un jeu quand même tiens pour finir je vous conseillerais Hero qui s'écrit donc H-E-R-O qui est un petit jeu d'arcade on déplace en fait un personnage qui est équipé d'un jetpack et il peut déposer des bombes en fait et donc ce qui est assez original c'est qu'on doit descendre dans une grotte donc on a différents tableaux poser des bombes pour faire exploser des murs et libérer le passage donc là il faut arriver à s'enlever et avec le jetpack on peut ajuster notre déplacement en l'air et le but du jeu est de parcourir toutes ces comment on va dire toutes ces grottes pour arriver à retrouver à libérer des gens on va dire et bah dis donc c'est il est pur arcade c'est un jeu d'activision il me semble il me semble le rappeler en tout cas il est très 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 addictif je vous le conseille j'aimerais bien le retrouver en cartouche un de ces 4 mais apparemment c'est pas si évident que ça mais si vous avez l'occasion d'essayer même en émulation bah sautez dessus c'est du bon voilà donc en attendant je vous souhaite une bonne continuation les amis et puis je pense que je vais revenir à un vidéo test classique pour ma prochaine vidéo je sais pas quoi encore je pense 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 que je pense raisonnablement que ce sera sur de la N64 mais j'ai dit pas mal de trucs récemment et puis finalement je change d'avis ou je me réserve pour plus tard donc je vais pas m'avancer je vais y réfléchir et puis et puis je vous le dirai ça se trouve ce sera un jeu de la marque 3 peut-être bien spécial arrière finalement qui est vraiment un bon jeu ce serait intéressant de vous le montrer voilà je vous souhaite et bah de passer un bon moment encore sur Dailymotion pourquoi pas et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo